Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau tutoriel de collègues de l'organisation de code source. Alors au regard de ces codes sources d'outils nous sont très importants et essentiels pour le développeur, car le premier sera fait d'éviter d'avoir dans le programme autant de codes sources ou de variables, surtout qu'on compte l'annonçant des variables qui changent au fur et à mesure que le programme évolue. Alors pour éviter d'avoir autant de codes sources ou de variables dans le programme, plus tard c'est retrouvé dans le code spaghettis car cela n'est pas très bon du tout pour un développeur. L'organisation vient surtout pour nous rendre le code très lisible et pour le comprendre au mieux parce que plus tard si on se retrouve avec le code spaghettis, ça risque même de compliquer soi-même le développeur du produit, du logiciel, plus tard parce qu'il y a des codes spaghettis qui sont énormes dans le programme. Alors dans ce nouveau tutoriel nous allons parler de l'organisation de code source, nous allons organiser nos requêtes SQS, je me suis basé sur un programme sur notre projet développé récemment avec la connexion à la base de données où on a eu à faire le CRUD. Alors j'aurais pris ce même projet pour un peu organiser le code source, souvent un peu quelles sont les requêtes qu'on va organiser pour ne pas au plus tard s'y retrouver avec les mêmes requêtes différentes dans le programme surtout quand ils sont deux variables. Alors déjà ici si on fait une récapitulation au niveau de nos boutons, là à la connexion à la base de données on a eu notre requête résultat qui est un entier et on a fait appeler la fonction SQL EXEC et ensuite placé notre requête dans la fonction. Et là on a vérifié si la requête existe et puis on a on a recueilli les données de la table pour le placer dans notre table produit qui est actuellement là. Et au niveau de nos boutons, notamment dans le bouton rechercher par exemple, notre bouton rechercher, là on a déclaré une variable, vous voyez déjà qu'il y a des variables qui changent donc là dans le premier dans l'interface on a une autre variable et là aussi on a aussi une autre variable qui est recherche produit qui est une chaîne et là on a passé dans notre variable notre requête et ensuite on a exécuté la requête avec en déclarant encore une deuxième variable pour exécuter notre requête. On voit déjà que le programme on se retrouve avec autant de variables déclarées. Alors pour rendre un peu cela, donc l'organisation viendra à son tour maintenant pour essayer de rendre lisible nos codes sources pour ne pas au plus tard nous perdre dans nos codes sources. Alors soit si en programmation orientés objets, soit le faire avec des classes ou des procédures de méthodes pour pouvoir l'appeler partout où on veut et pouvoir l'organiser. Soit le faire avec des procédures. Alors ici dans cet exemple, on a probablement c'est basé sur l'organisation à 100% juste des pistes que je vous donne pour organiser vos codes sources. A la demande de WebDF, il n'accepte pas la programmation PHP orientés objets, je ne sais pas pourquoi il n'accepte pas, mais pour cela on va passer à deux procédures. Donc on va organiser du code grâce à deux procédures. Alors pour pouvoir organiser parfaitement ces codes sources, essentiellement d'abord on doit passer par la révélication de nos différents variables, voir un peu comment nous allons organiser. Ici on voit que le variable change au fur et à mesure dans le programme, on a autant de variables dans nos codes sources, mieux de l'organiser par une seule variable et ensuite dans ces variables passer le différent requête. Alors nous allons passer par la révélication de nos différents codes sources, donc écrits récemment dans notre projet. Alors supposons dans notre bouton rechercher, on a une variable qui recherche produit, là on a variable, là aussi on a variable et là on a vérification de notre variable. Dans notre variable recherche produit qui est une chaîne et là on a déclaré, on a passé en fait notre requête qui est pour nous sélectionner le produit, saisie et ensuite nous ramener le valeur. Aussi également dans notre bouton supprimer par exemple, on a une variable supprimer produit qui est une chaîne et on a passé en fait notre requête dans notre variable qui est de supprimer le produit comme correspondant à l'idée. Ensuite là on a une deuxième variable, enfin il y a encore une variable qui est la exécution qui est encore un entier, voilà et ensuite on fait appel à la fonction exec et puis on passe le nom de notre variable, de notre requête. Et là on vérifie si notre requête existe, donc notre variable exécution existe, si elle est vraie et ensuite on affiche le message produit supprimé ou produit non supprimé. Alors pour remplacer ceci les cibles, nous allons maintenant l'organiser via deux procédures. Alors je connais bien qu'ici on a des requêtes, donc on va d'abord créer une procédure nommée SQL et dans cette procédure on aura nos différents variables globales qui seront des variables déclarées globalement et on se donnera nos différents requêtes. Alors ma procédure je vais nommer SQL, donc SQL requêtes, comme ça, SQL requêtes et dans cette procédure nous allons avoir nos différents variables globales. Alors à la place d'avoir une variable rechargée, une variable supprimée, une variable je ne sais pas quoi, nous allons déclarer nos différents variables globales. Donc variable, variable globales, alors là pour ma requête, je vais juste avoir une requête SQL, voilà SQL, une chaîne, voilà, j'obtiens déjà ma variable requête. Donc dans cette variable globale, je vais passer tous mes différents requêtes qui soient supprimées, qui soient recherchées. Donc select ou delete. Ensuite on a une variable requête SQL qui est une chaîne et là on voit une fois qu'on passe l'exécution de la variable, on doit ensuite nommer notre requête. Donc une fois qu'on exécute la requête, on doit lui attribuer un nom. Alors là je vais créer une variable nom requête qui est une chaîne. Et là donc on va, à chaque fois qu'on va exécuter notre variable requête, on va lui attribuer directement un nom requête, voilà. Et ensuite on voit ici à ce niveau, lorsqu'on exécute une requête, on doit avoir une variable de type entier pour exécuter notre fonction SQLexec. Soit on a 0 qui n'est pas des valeurs, soit on a 1 qui nous retourne une valeur. Alors là je vais déclarer une variable qui est exécute, exécution, requête, exécution requête, éteint Nancy. Voilà. Là j'ai ma variable exécution requête qui est un entier et là j'ai ma variable requête S qui est une chaîne. J'ai ma variable nom requête qui est une chaîne et puis j'ai ma variable exécution requête qui est un entier. Alors maintenant, ici, une fois qu'on passe le nom de la requête dans la variable, on doit l'exécuter et ensuite on doit, donc voilà, on doit l'exécuter avec la fonction SQLexec. Alors pour cette fonction, je vais pouvoir créer une procédure qui va maintenant permettre d'exécuter directement ma requête et de l'attribuer à nous. Alors là, pour ma procédure, je vais créer ma procédure exécution, exécution requête. Voilà, je vais pouvoir exécuter ma requête là. Oups, il m'a été récute, requête. Voilà. Alors, pour exécuter ma requête, je vais créer une procédure, j'ai dit SQLexecution. Voilà, même exéc comme ça. Exécution parce qu'on ne peut pas utiliser la fonction pourquoi. Ah, what if. SQLexecution. Du coup, là, je vais tourner un entier. Je vais tourner un entier. Donc, SQLexecution, premièrement, lorsqu'on exécute une autre requête, on a besoin du nom de la requête. Donc, la variable qui est de notre requête. Et ensuite, on a besoin de lui attribuer un nom. Alors là, je vais passer en paramètre ma requête. Voilà, ma requête SQL. Et en deuxième, je vais lui passer un nom. Donc, bon, nom requête. Et je vais tourner un entier. OK. Je vais créer une procédure. Je vais supprimer ceci. Il n'accepte pas. Voilà, j'ai SQLexecution. Je vais passer ma requête et ensuite le nom de ma requête. Et ensuite, je vais faire maintenant. Je vais renvoyer. Et qu'est-ce que je vais renvoyer ? SQLexecution. Voilà, je renvoie SQLexec. Alors, en premier, qu'est-ce que je vais obtenir en premier ? Je vais obtenir en premier la requête. Donc, ma requête. Ma requête SQL. Ensuite, le nom de ma requête SQL. Voilà. Du coup, j'obtiens ceci. Alors, pour tester, nous allons tester à ce niveau. Donc, là, au temps d'avoir une variable supprimée pour deux, nous allons faire directement appel à notre variable requête. Request SQL. Je vais vous décrire globalement. Et pour faire appel à cette variable qui est globale, on fait premièrement appel. Donc, du coup, je vais supprimer ceci. Premièrement, on fait appel à notre procédure qui est globale. Là, le nom SQLrequête. SQLrequête. Ensuite, le point pour séboriser directement, faire appel à la variable dont on souhaite appeler. Donc, SQLrequête. On a ici la requête SQL. Donc, vous voyez, je n'ai plus maintenant à préciser. Et une chaîne, et une, et une, et une, et une. OK. Et là, donc, j'ai ma requête. Donc, là, SQLrequête. Donc, point, je fais appel au nom, donc ma variable globale, qui va contenir, en fait, ma requête. Et lorsque j'obtiens ma variable globale qui va contenir ma requête, je vais ensuite passer à ce niveau, le nom. Donc, ensuite, je vais passer là le nom de ma variable globale qui va contenir cette requête. OK. Alors, ici, je ne vais précisément pas le placer dans une autre variable. Donc, plutôt, je vais faire appel à ma variable, donc, en disant SQLrequête. SQLrequête. Ensuite, j'avais une variable déclarée exécutionrequête. J'ai pris exécutionrequête qui est égal maintenant à SQLexecuteRequête. Et là, maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est à lui attribuer un nom. Donc, là, nomrequête, ici, donc, nomrequête, déjà, j'attribue un nom ici. Donc, cette valeur nom va directement se placer dans ceci. OK. Alors, une fois que j'obtiens ceci, donc, maintenant, je vais vérifier. Là, je ne dirai plus exécutionrequête, mais je vais dire plutôt est-ce qu'il y a une requête exécutionrequête, donc, point d'exécutionrequête pour vérifier si ma requête existe bien. OK. Voilà. Voilà. Alors, nous allons maintenant tenter l'exécution, ici, donc, à notre page. Là, je vais actualiser, d'abord, premièrement, ma page. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher, ici ? Je vais rechercher le produit souris. Je recherche le produit. J'obtiens ces valeurs. Voilà. Produit trouvé, obtient. Voilà. Alors, je vais supprimer, maintenant, le produit. Je supprime le produit. Voilà. Là, il me dit produit supprimé. OK. Et si j'étends de vérifier à la base de données, vous voyez, le produit a été supprimé. Voilà. C'est un petit peu ça. Là, maintenant, on va éviter de répéter à chaque fois des différents noms de variables, parce qu'on a déjà une variable qui est globale, et dans cette variable, parce que les variables changent déjà au fur et à mesure que le programme évolue, dans cette même variable qu'on a déclarée globalement, on va pouvoir le passer chez nos différents requêtes. Alors, là, pour... Donc, la suppression a été déjà faite. Alors, pour rechercher, maintenant, nous allons aussi faire la même chose, là. Pourtant, on va voir, cette variable, la recherche produit est une chaîne. Je vais dire requête. Je vais dire, est-ce qu'il y a une requête? Est-ce qu'il y a une requête? Je fais appel à ma variable requête, est-ce qu'il y a? Je passe ma requête. Et là, au lieu d'avoir exécution requête, je dis, est-ce qu'il y a une requête? Point. Exécution requête. Vous voyez déjà l'autocomplétion déjà s'affiche. Exécution requête égale à est-ce qu'il y a une exègue? Alors, ici, autant mieux de passer SQLExec. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant, ici? Du coup, j'ai oublié aussi de le faire au niveau de notre bouton supprimer, là, par exemple. Alors, on a ici la fonction SQLExec. Ici, on avait déclaré notre procédure exécution, SQLExecution. Alors, au lieu de faire appel à SQLExec, nous allons faire directement appel à SQLExecution. Donc là, j'ai dit SQLExecution. Voilà. Cela ne va rien affecter du tout, parce que cette fonction SQLExecution contient déjà le retour, donc le retour de ma fonction SQLExec, qui va exécuter en premier paramètre la requête SQL, et en deuxième paramètre, le nom de la requête. Alors, je vais l'appliquer également sur le bouton Rechercher. Alors, au lieu d'avoir encore la fonction SQLExec, je dis SQLExecution, donc notre procédure SQLExecution. Ensuite, on va passer ici en paramètre, donc requête SQL, requête point, requête SQL. Et là, en deuxième paramètre, on va affecter, on va lui attribuer un qui est Search, donc qui va directement se positionner dans notre variable globale, non. Et ensuite, là, dans ExécutionRequête, autant vérifier encore d'autres variables ExécutionRequête, parce qu'elle est déjà en entier. Là, on a SQLRequête point ExécutionRequête, qui est déjà en entier. On va le placer là. Et s'il est vrai, on va afficher le produit. Alors, on va tenter l'exécution. Voilà, là. Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher ? J'ai dit l'ordre. L'ordre du poste. OK. Je vais exécuter l'ordre du poste. Je vais rechercher le produit. Produit trouvé. Vous voyez, déjà, la requête marche très bien. Notre organisateur marche parfaitement bien. Il m'est dit produit trouvé. J'obtiens le produit qui est là, trouvé. Vous voyez, je n'ai pas reçu des erreurs ici. Produit trouvé. Je peux supprimer maintenant le produit ou encore rechercher un nouveau produit. Là, déjà, du coup, on se sent vraiment à l'aise parce que notre exécution, notre organisation du code est vraiment très à l'aise. Donc, on a une procédure qui est la requête. Est-ce qu'il y a une requête ? Et dans cette procédure, on a des différents variables qui seront manipulés dans nos différents requêtes. Alors, dans ce même procédure requête, supposons que je souhaite maintenant avoir le nombre total des produits enregistrés dans la base des données. Du coup, je vais créer une nouvelle procédure. Donc, comme nombre. Voilà, nombre total. Et dans cette procédure, par exemple, dans cette procédure, je vais créer une procédure qui est compte nombre. OK. Et compte nombre, en premier lieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais créer une table. Donc, je vais avoir besoin de compter par ordre de colonne et dans la table, par exemple. Alors, là, je vais dire colonne. Soit je le mets à Nuit. OK. Maintenant, j'ai des colonnes et des des entiers. Parce que je vais compter à partir des liés. Et la table est une chaîne. Du coup, on peut placer là. donc là je passe ma colonne ici je vais des colonnes et là je vais dire table alors qu'est ce que je vais faire maintenant je vais renvoyer par exemple je vais renvoyer surtout là je vous montre seulement l'organisation de consulter à 100% mais quand même on va un petit peu voir comment on peut organiser nos consulter alors qu'est ce que je vais faire ici je vais renvoyer sql exec par exemple j'ai dit sql exec alors l'exécution de quoi j'ai dit dans ma requête select donc je compte tous les id alors autant de passer id je vais directement concaténer pour avoir colonnes donc je vais compter à partir de colonnes et là une fois concaténer encore j'ai dit forme à nouveau je mets un petit espace ici là où c'est également forme et là j'ai dit table alors là il m'a dit open center sql exec ne correspond donc c'est l'autre compte et là maintenant une fois passé ceci et maintenant j'aurai besoin de passer le nom de ma requête alors là j'ai dit directement non requête et voilà j'obtiens donc mon code qui est organisé je n'aurai pas à répéter est-ce qu'il ya dessus je souhaite compter les nombres des idées nombre de produits les nombres des enregistrements dans la base à donner alors au lieu de préciser au lieu de répéter à chaque fois la fonction la requête select compte dans les différents boutons dans les différents formules 1 bien qu'il est déjà stocké dans une procédure compte nombre alors là directement je vais passer directement une fois le nom de la colonne et ensuite la table dans laquelle je souhaite compter maintenant les enregistrements pour pouvoir tester cela ici au niveau de notre page je vais ajouter un bouton pour avoir le nombre total alors j'ai déjà ajouté un bouton je vais ajouter un bouton là et dans ce bouton dans serveur je fais appel directement à ma procédure compte nombre compte nombre je vais je vais l'affiché dans un info donc compte oups et info compte nombre alors en premier je vais compter par colon alors qu'elle colonne je vais compter la colonne id contenu dans quelle table dans ma table produit voilà j'obtiens donc mon code qui est organisé et si nous pouvons maintenant exécuter cela et voir comment le résultat sera obtenu j'actualise voilà et je clique sur le bouton serveur oups là il me dit 0 on va pouvoir tester on va pouvoir revoir le code on fait rappeler est-ce qu'il y a l'exec on va voir comme ça est-ce qu'il y a l'exec là on va tester notre requête select count donc on compte tout là on va concaténer avec notre colonne donc on va compter dans la colonne qu'on va préciser ensuite on va préciser info après on précise le nom de la table donc table et là on va donner le nom à notre requête ok non requête voilà une fois ceci est fait donc c'est le comptage donc on fait appel à est-ce qu'il est le premier est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est premier en premier on passe le nom de notre requête donc là on dit non requête ok non requête et là en dernier on dit est-ce qu'il est le col colonne ensuite le nom de la requête donc on dit non requête je fais une petite erreur non requête ensuite là on passe le numéro de la colonne donc qu'est-ce que va passer ici comme colonne vu qu'on récupère l'idée donc disons colonne voilà disons tout simplement colonne là on va tester et on verra quel résultat va nous produire je fais un renvoyé voilà des s qui est colonne et là au niveau de mon bouton serveur voilà je vais faire un info de compte nombre de compte pour pouvoir afficher la colonne on précise la colonne qui est l'idée et la table quelle table je souhaite afficher la table produit et voilà ça on va tester là là vachement du coup il ne me retourne rien plus à ces niveaux là on tente de récupérer nos requêtes là du coup colonne on va passer peut-être à 1 de voir je vais dire colonne je vais passer à 1 et à nouveau on va exécuter et voir s'il y aura encore des erreurs et pouvoir conclure ensuite voilà là j'obtiens directement le résultat de ma variable là plutôt je vais le résultat de ma requête plutôt je vais créer une variable voilà c'est comme ça au fur et à mesure qu'on veut on veut obtenir un résultat il faut préciser donc soit stocker dans une variable pour pouvoir aussi utiliser la variable dans n'importe quelle source de projet donc dans n'importe quel score de source positionné dans le projet là plutôt je vais dire nombre colonne alors là je crée une variable nombre colonne est un entier parce que je vais passer 1 voilà nombre colonne est un entier et là je passe maintenant le nombre de colonnes ok nombre colonne voilà nombre colonne et là ici la compte nombre je retourne nombre de colonnes renvoyer ce qui voilà je retourne le nombre de colonnes je peux stocker soit 1 voilà c'est juste pour le projet stock 1 et essayer de voir un peu le résultat c'est juste pour le projet là il me dit variable global est-ce qu'il y a le nombre de colonnes et il y a aussi vérifié que la variable n'est pas utilisée avant d'être déclarée alors j'ai déclenché encore une erreur ici le nombre de colonnes est un entier qui est égal à 1 voilà nombre de colonnes là je vais ouvrir le nombre de colonnes voilà je vais ouvrir le nombre de colonnes et accéder ici dans ma procédure nombre de colonnes donc si nombre de colonnes peut dire je fais une condition si nombre de colonnes nombre de colonnes nombre de colonnes existe alors je vais pouvoir renvoyer maintenant ceci je vais renvoyer maintenant ma requête donc je vais renvoyer ceci et en précisant ici nombre de colonnes voilà alors ici voilà déjà il me note ici l'erreur parce qu'on va faire en sorte qu'on n'aura pas toujours besoin de préciser le nombre de colonnes du coup là je vais mettre comme ça pour un peu on n'aura pas toujours besoin de préciser le nombre de colonnes alors là on a besoin de préciser maintenant le nombre de colonnes j'ai dit 1 ok et à nouveau on va voir le résultat je clique sur mon bouton serveur voilà j'obtiens 4 et voilà maintenant dans ma requête si je souhaite retourner le nombre de colonnes donc là je peux soit changer si au niveau de ma table j'ai voilà si au niveau de ma table ici j'avais différentes tables je n'ai pas précisé le nombre donc l'idée par donc la colonne que je vais récupérer si par exemple je peux dire quoi préciser par exemple je dis deuxième colonne ce que je vais chercher je vais en fait compter le nombre de l'idée je vais compter le nombre de l'idée parce que là au niveau de ma requête je vais préciser la colonne la colonne que je vais compter donc la colonne ici a été déclarée en entier voilà la colonne en entier parce que je localise la colonne dans laquelle je vais exécuter ma requête qui est l'idée donc l'idée contient des valeurs qui sont entières voilà c'est un peu ça le cas pratique donc pour aussi préciser par exemple je vais obtenir le nombre maximal je vais le multiplier ici je dis nombre maximal voilà c'est un peu le cas pratique parce qu'on n'a pas besoin à répéter à chaque fois mon côté ci ceci c'est là voilà là par exemple voilà j'ai nombre maximal nombre maximal ici je change je dis max ok là j'ai dit max là ok 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 je précise le nombre de colonnes là je vais remettre id ok là je remets 1 et ici je souhaite maintenant cette fois-ci afficher info nombre maximal donc nombre maximal donc la colonne id dans la table produit on va un petit peu voir le résultat ce qui va afficher valide je réactualise je valide ma requête là j'obtiens le nombre de colonnes id je précise quelque chose je précise la colonne voilà alors je vais obtenir le nombre maximal je vais le préciser ici je mets une petite parenthèse parce qu'on va aller chercher l'idée donc le nombre maximal des id alors là aussi il y a une parenthèse et là maintenant je vais actualiser à nouveau je renvoie donc ma requête j'obtiens le nombre total des id et là j'obtiens les noms maximales des id vraiment c'est vachement très simple parce que on n'aura pas à préciser autant de variables juste ils sont stockés dans des procédures c'est ça on peut on a vraiment passé l'étape l'étape de l'organisation de notre col de source ce qui n'est pas à 100% mais quand même juste vous montrer l'idée comment on peut organiser le col de source pour ne pas avoir assez trop plus tard avec le col de spaghetti alors vraiment ce que je vous dis c'est la fin de ce tutoriel et ce que je vous dis à très bientôt vous pouvez personnaliser de votre façon pour aussi mettre créer des autres procédures pour pouvoir stocker des variables à part et réutiliser ces variables dans vos col de source ou créer des procédures pour chaque fonction c'est là libre à vous de le faire donc si vous aussi crée des procédures pour chaque fonction est-ce qu'il y a tel que est-ce qu'il y a l'exec est-ce qu'il y a le premier pour pouvoir en fait le faire communiquer entre eux en tout cas on a juste vu les pistes pour voir comment on peut organiser nos codes sources pour ne pas se retrouver avec le code spaghetti et surtout je vous dis toujours à très bientôt pour une prochaine vidéo allez je vous dis ciao ciao ciao